Et salut tout le monde, c'est Révi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Nonslop Knight donc un petit guide vous expliquant pourquoi faut-il évoluer ces armes je pense que vous en doutez que dans tous les cas il faut l'évoluer pour devenir de plus en plus fort mais je vais vous expliquer aussi ce qu'il faut savoir lorsque vous allez sur un boss et les choses à ne pas faire lorsque vous utilisez une potion donc commençons d'abord par les bases donc lorsque j'évolue une arme, j'évolue ma puissance d'attaque donc vous le voyez à gauche c'est l'attaque donc là chaque évolution va m'améliorer l'attaque de mes armes là c'est l'attaque bien entendu de mon arme à vide donc c'est sans utiliser de sort donc c'est quand je laisse mon héros se promener on va dire il va taper et ça sera en rapport avec cette attaque là donc pour ce qui est de l'armure donc comme j'ai pu le dire aussi dans une vidéo précédente ce qui est du casque, le casque lui c'est considéré comme l'armure donc chaque évolution va améliorer mon armure et ma résistance aux dégâts subis ensuite il y a la cape donc la cape c'est les pouvoirs spéciaux donc c'est tout ce qui est capacité donc les sorts, je le conseille fortement de l'évoluer si vous allez bien entendu jouer contre les boss ou si vous jouez beaucoup par vous même parce qu'il y a des gens qui préfèrent laisser runner le jeu mais par exemple si je préfère utiliser mes sorts plus je vais améliorer ma cape et plus mes sorts seront puissants donc là ce que je voulais vous dire en fait surtout le tip, ce qu'il faut savoir c'est de ne jamais donc évoluer évoluer vos armes lorsque vous avez des coffres en bas à gauche pourquoi ? car tout simplement lorsque vous évoluez une arme vous allez le voir lorsque je vais jouer contre le boss en fait je vais looter une arme imaginons si cette arme est meilleure que la mienne si entre temps avant d'avoir ouvert le coffre imaginons cette cape là par exemple elle serait peut-être d'un niveau trop inférieur car c'est généralement ça oscille entre 5 niveaux en dessous 5 niveaux au dessus de l'arme que vous équipez au moment où vous lootez l'objet donc c'est à dire quoi ? imaginons là je vais lâcher une potion de frénésie pour vous montrer là je ne vais pas expliquer vraiment la frénésie je ne vais pas donner de guide ou autre là on va bien entendu juste se limiter au loot donc ce qui va se passer vous allez voir donc je vais rusher l'avantage de la potion de frénésie c'est que je n'ai pas besoin au moins je ne suis pas forcé d'ouvrir les coffres directement donc c'est vraiment un gros plus car ça permet d'enchaîner les mobs sans perdre du temps parce que vous avez déjà pu le voir lorsque j'ouvre cette zone là pour l'équipement et bien qu'est-ce que ça fait ? ça ralentit tout mais ça ralentit mes attaques donc c'est assez gênant donc généralement ce qu'on va faire on ne va pas améliorer ses armes lors d'une potion de frénésie certains le feront moi je n'en vois pas forcément l'utilité sauf si vous êtes vraiment dans la zone où vous galérez à taper sur les mobs donc là vous allez voir je peux emmagasiner les coffres à gauche et bien le problème c'est si imaginons j'améliore les niveaux de mes objets donc ici de mes armes et que en fait dans ces coffres il y a une arme qui a été goûtée au tout tout début et si j'ai évolué trop fortement mon arme et bien je vais me faire avoir dans le sens où l'arme que j'ai améliorée elle me servira plus vu que j'ai une meilleure arme dans le coffre et bien cette dernière sera de niveau inférieur donc j'aurais perdu des pièces d'or pour rien et du temps de farm pour rien donc j'espère que tout cela a été clair pour vous pour ce qui est de l'amélioration de l'équipement sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne fin de journée c'était une petite vidéo très courte pour les nouveaux joueurs sur Nons of Night donc il est très important d'évoluer votre équipement pour être de plus en plus fort moi je conseille d'évoluer essentiellement l'attaque et la défense si vous êtes un joueur on va dire lambda que vous n'avez pas envie d'utiliser tous vos spells et si vous êtes un joueur fort plutôt orienté hardcore l'attaque automatique certes peut être bien mais à partir d'un certain seuil évoluer surtout vos compétences pourquoi ? parce que vous allez essentiellement utiliser vos sorts vu que vous misez tout sur cela donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée à tous allez bye 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 – Sous-titrage FR 2021